Aborder le sujet de l'existence est une tâche bien complexe pour la majorité car nous ne savons pas grand chose nous passons notre temps à l'activité superficielle et limitée en répétant des quotidiens qui se ressemblent et face à l'évidence du grand vide que constituent nos questionnements sans réponse peu importe la sécurité du plaisir que l'on a pu avoir pour écarter l'angoisse du vide on garde le sentiment qu'il manque quelque chose de fondamental la plupart s'habituent à ce désagrément en trouvant dans les idéaux que propose le monde du répit face à l'angoisse de cet inconnu on ne fait donc jamais vraiment face à ce néant insidieux qui taraude l'esprit ce qui fait de cette immensité incompréhensible la cause des spéculations proposées par la propagande des courants de pensée qui ont matraqué les esprits à travers les âges de ce fait cet inconnu que l'on appréhende est maintenant un concept bienveillant établi dans les mœurs de nos traditionnelles façons de penser ou l'habitude qui se répète rassure pour approfondir le sujet il est nécessaire de comprendre le phénomène de la pensée et l'impact qu'elle a sur nos façons de percevoir la vie le mécanisme qui se meut en chacun de nous engage l'esprit à croire que ce qui est pensée et l'action de soi même mais étant donné que l'esprit s'identifie à la pensée l'action est celle de la pensée qui projette la marche à suivre la pensée de par sa nature n'est que la manifestation de la mémoire emmagasinée à travers les âges elle restitue l'information pour exécuter les actions nécessaires face à l'événement qui se présente si bien que la connaissance restituée par la pensée prend une place très importante et prédomine les attitudes à adopter face à la sécurité que l'on éprouve devant les changements inéluctables car quand le changement survient et que l'on subit la perte de ce qui est rassurant on est face à la solitude du grand vide inconnu que la peur nous empêche de pénétrer nos expériences élaborent donc nos connaissances à avoir plus de sécurité face à l'incertitude des lendemains incertains la structure de l'être que tu es et cet ensemble de pensées qui constitue le mécanisme de l'entité moi dans laquelle l'esprit s'est identifié et est prisonnier le mouvement de l'entité fait de réaction proposée par la mémoire des vécus et le phénomène qui parcourt le temps depuis le passé lointain jusqu'à maintenant où le tout est concocté pour être projeté dans l'avenir cette activité programmée selon les conclusions donne à l'esprit une perception limitée de l'infini prisonnier dans cet univers restreint l'esprit est en dualité entre les faits et ce que la pensée projette si bien que le sentiment d'insatisfaction qui apparaît est un atout à entretenir afin d'éclaircir la condition de l'esprit la pensée alors devient l'outil au service de l'esprit pour questionner l'activité qui l'emprisonne une méditation qui permet de prendre conscience de l'emprise des pensées sur l'esprit et enfin être libre d'explorer au delà des limites de ce que la pensée propose et puis on va faire un petit peu de l'esprit pour le temps